Seigneur, nous sommes venus ce matin car nous avons tous soif de toi, soif de paroles de vie, soif d'évangiles et d'esprit. Loin de toi, notre vie s'assèche, doucement notre foi se flétrit. Alors nous te le demandons, ouvre nos yeux pour voir la source, souffle sur notre prière pour féconder notre foi. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, tu connais nos fragilités, mais nous croyons que ce matin est un jour nouveau car tu viens au-devant de nous. Viens Seigneur, nous accueillons ta présence. Amen. Et je vous invite à prolonger cette invocation en dialoguant la prière que vous trouvez au numéro 180. Nous restons assis. L'Assemblée dira les phrases en italique. Seigneur, ouvre nos lèvres. Nous t'invoquons car tu nous exauces, ô Dieu. A toi Seigneur, nous élevons nos cœurs. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je vous invite à prolonger cette invocation en chantant au Cantique 33, les trois premières strafe. C'est le règne du Père, du Père, du Père, du Père, du Père. C'est le règne du Père, du Père, du Père. C'est le règne du Père, du Père, du Père. Le Père, du Père, du Père, du Père, du Père. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. et nous avons peut-être, un cœur, un cœur, un cœur, un cœur, un cœur, un cœur, un cœur qui espère pour le lendemain. Sous-titrage MFP. 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 Je vous invite, à la prière, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. et vous, qui, «, et moi, et moi, demanda sévèrement, aux disciples, et moi, et moi, et moi, et moi, Voilà un texte important dans l'histoire de l'Église, la reconnaissance par Pierre de la messianité de Jésus et donc la fondation de la première Église. Un texte qui, bien évidemment, n'a pas été interprété de la même manière selon que l'on soit protestant, catholique, orthodoxe, mais n'allons pas trop vite. Il est important de commencer, comme souvent, par planter le décor. Ce texte se situe après plusieurs épisodes majeurs dans le ministère de Jésus qui ont, en quelque sorte, préparé les disciples à ouvrir la bonne nouvelle au plus grand nombre, que ce soit à travers le dialogue, d'abord, qu'il y a eu juste avant, sur la question de la pureté. Alors, vous savez que la question de la pureté était essentielle dans la tradition juive. Il y avait vraiment ce qui était pur et ce qui était impur. Il y avait deux mondes séparés et Jésus a cassé cette différence-là pour ouvrir, finalement, l'accueil au plus grand nombre, même à ceux qui pouvaient être considérés comme impurs. De même, il y a eu, juste avant, également, le passage avec la femme syrophénicienne où l'accueil, à la fois d'une femme et d'une étrangère, puis la multiplication des pains qui montraient le souci que Jésus a pu avoir pour, non pas seulement sa petite clique d'élu, mais vraiment le plus grand nombre. Et donc, les disciples ont, petit à petit, commencé à saisir la dimension universelle du salut, quelque chose de très révolutionnaire. Et ce n'est qu'une fois, finalement, qu'ils ont compris cette dimension universelle du ministère de Jésus, alors qu'ils pourront poser les bases de leur Église, de leur institution. L'Église n'est jamais, dès le départ, comprise, alors comme un club fermé, mais comme un moyen, comme un moyen de s'organiser pour offrir, dans le fond, cette parole au plus grand nombre. Et ce n'est pas un hasard. Alors, si cet épisode central, finalement, pour la constitution de l'identité, on pourrait presque, ou de l'institution, ou de l'Église, « Ce n'est pas un hasard si cet épisode n'a pas lieu à Jérusalem, encore moins au temple, mais on précise bien à Césarée de Philippe, donc en terre étrangère. » Signe de plus de cette universalité que Jésus recherche pour sa parole de grâce. Et alors, Jésus, dans le fond, commence à interroger ses disciples. « Que dit-on à mon sujet ? » C'est un véritable sondage d'opinion. Et les disciples relatent, finalement, ce qu'ils entendent autour d'eux, dans le discours ambiant. Certains voient en Jésus le nouvel Élie, parce qu'il ne faut pas oublier que Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, avait annoncé le retour d'Élie. Alors, Jésus est vu par certains, comme, dans le fond, c'est Élie qui revient et qui avait été annoncé par Malachie. D'autres, Jean-Baptiste, Jean le Baptiste qui vient de connaître un triste sort, ou encore Jérémie, ou plus généralement, un prophète. C'est du reste avec ce nom de prophète que Jésus sera accueilli et désigné au moment de son entrée triomphale à Jérusalem au jour des Rameaux. La foule peine donc à se mettre d'accord sur l'identité de ce Jésus, mais semble lui reconnaître, dans le fond, un caractère hors norme, quelque chose de particulièrement important, sans véritablement en saisir la profonde nature. Mais Jésus ne se contente pas de cette démarche. Il veut pousser plus loin ses disciples et il demande alors aux disciples non pas ce que les gens pensent de lui, mais ce que eux, personnellement, pensent de lui. La démarche est bien différente. Il ne s'agit plus simplement d'un sondage d'opinion, d'une forme de connaissance, mais d'un choix, d'un engagement personnel. « Et toi, que dis-tu que je suis ? » Plus moyen de se cacher derrière une vague opinion générale. Ils doivent se situer. C'est alors Pierre qui se lance une nouvelle fois. Pierre, l'exemple même, la quintessence du disciple. Pierre, dans ses élans pour suivre Jésus, prêt à braver la tempête, à marcher sur l'eau, à le suivre jusqu'à la mort. Et Pierre, celui qui trébuche, celui qui peine, celui qui, dans le fond, révèle aussi toutes ses fragilités. Pierre, c'est vraiment le disciple par excellence. C'est donc celui qui va se risquer le premier à reconnaître dans son ami intime, son proche, celui qu'il côtoie tous les jours, eh bien, il va reconnaître le Christ, c'est-à-dire le Fils du Dieu vivant. Arrêtons-nous quelques instants sur ce dialogue, dans le fond, en deux temps, avant d'aller plus loin. Je crois qu'il est très significatif, finalement, de toute démarche de foi. En ce sens, Pierre représente bien chacun de nous, chaque croyant. Lorsque nous commençons un parcours de foi, par exemple avec un groupe de catéchumènes, mais avec n'importe qui, finalement, et bien, on ne peut imaginer pouvoir annoncer le Christ de but en blanc. Nous ne sommes jamais face à une page blanche, mais chacun de nous a une représentation des idées, peut-être même floues, peut-être même fausses, de Dieu. Il faut donc commencer, comme Jésus l'a fait, avec ses disciples, par s'interroger sur ce qu'on dit, par se renseigner, par se questionner. Et c'est vrai que, dans l'exemple d'un groupe de catéchumènes que je vois semaine après semaine, eh bien, on commence toujours par essayer de déconstruire, en quelque sorte, tous ces on-dit sur Dieu, toutes ces idées sur Dieu, sur comment il devrait être, ou comment on s'imagine qu'il faudrait croire pour que l'image de Dieu que nous nous faisons corresponde à celle qu'on imagine être la plus juste ou la plus généralement admise. Il faut déconstruire ces images-là pour pouvoir, dans un deuxième temps seulement, apporter le Christ dans toute sa spécificité et son unicité. Ce n'est qu'après avoir fait ce travail d'approche et souligné le caractère universel et gratuit de l'Évangile que l'on peut, dans un deuxième temps, se poser alors la question « Et pour moi, qui est vraiment ce Jésus ? » Est-il un prophète ? Un de plus ? Ou est-il vraiment celui qui peut changer ma vie ? Le Christ. À son époque, la démarche que propose Jésus est assez déstabilisante pour le croyant parce que l'adhésion à la religion juive passe d'abord par la reconnaissance de ce qui a été transmis par un code de loi, de pratique, de rituel qu'il faut suivre bon gré, malgré, pour être dans les clous. Or, ce que Jésus demande, ce n'est plus l'adhésion à une culture, à une pratique, mais un cheminement individuel, un engagement personnel. Et en travaillant ce texte, j'ai été alors frappé de voir à quel point ce caractère déstabilisant qui a pu provoquer Jésus auprès de ses contemporains, dans le fond, résonne dans notre situation de chrétien du XXIe siècle. En effet, la question de la confession de foi aujourd'hui résonne bien différemment qu'il y a encore quelques dizaines d'années, ne serait-ce que dans notre église. Vous vous en souvenez peut-être que notre église, protestante de Genève, à la différence de nombreuses autres églises, du reste, n'avait même pas de confession de foi ou de déclaration de foi reconnue. Certes, lors des cultes, il pouvait y avoir parfois des confessions de foi qui étaient dites dans les liturgies ou des confessions anciennes comme le symbole qui pouvait être dans le fond utilisé, mais la pratique n'était pas courante et inexistante dans certaines communautés marquées par le courant plus libéral. De même, la confession de foi personnelle, finalement, n'était que peu demandée. Moi, je me souviens que lorsque j'ai confirmé au temple de Champelle, il y a prescription, eh bien, on ne m'a pas demandé, finalement, une confession de foi personnelle. J'ai finalement dit oui à l'appel de mon nom, un peu comme on le faisait à l'école. C'est vrai que notre société était imprégnée par la culture chrétienne. On était presque chrétien, si on le reprend l'expression, à l'insu de son plein gré ou du moins parce que ça allait de soi. Les choses ont bien changé. Et tout le défi aujourd'hui pour notre Église, c'est bien celui de quitter ce mode d'adhésion un peu englobant pour un mode d'adhésion plus personnel, plus engageant. Ce que l'on peut qualifier en termes ecclésiologiques par un passage d'une Église multitudiniste à une Église plus confessante. C'est à chacun de nous, finalement, qu'est posée aujourd'hui cette question. Et toi, qui dis-tu ? que je suis ? Le Christ nous pose directement cette question. Et la suite du dialogue entre Pierre et Jésus est intéressante parce que Jésus accrédite la confession de foi de Pierre, mais c'est comme s'il lui faisait comprendre qu'il n'avait pas pu trouver cela tout seul. On pourrait y voir, dans le fond, de la part de Jésus, une forme de dénigrement de Pierre. Mais, en fait, c'est tout le contraire. Il fait remarquer à Pierre que dans sa confession même, il y a quelque chose de l'ordre de la grâce de l'Évangile. Il y a un moment, en effet, où après s'être renseigné, la première partie du dialogue, il faut, en quelque sorte, être touché par la grâce pour pouvoir reconnaître dans cet homme de Nazareth, le sauveur, mon sauveur. Et c'est toujours un mystère de constater que dans un groupe d'humains qui ont pu recevoir plus ou moins le même enseignement, certains vont faire le pas de la foi alors que d'autres n'y seront pas prêts. Il y a quelque chose de l'ordre du mystère de la grâce dans le fait de pouvoir confesser que Jésus est bien le Christ. C'est du reste cette confession de foi symboliquement prononcée par Pierre, le premier et l'exemple même du disciple qui va faire de cet événement somme toute banal et anodin, à savoir la naissance et le mystère de Jésus, un événement qui bouleverse le cours de l'histoire depuis plus de 2000 ans. Mais alors qu'on aurait pu penser que Jésus allait encourager ses disciples et Pierre à aller par Mons et Parvaux pour proclamer cette confession de foi, voilà-t-il pas qu'il leur ordonne sévèrement de ne rien en dire à personne. C'est très étonnant finalement et ça semble très différent de ce qu'il vient de demander aux disciples quelques pages ou quelques chapitres avant quand il leur disait en Matthieu 10 ce que je vous le dis dans l'ombre dites-le au grand jour ce que vous entendez dans le creux de l'oreille proclamez-le sur les terrasses. Ici, Jésus semble inviter Pierre à se taire. On peut y déceler le fait que cette révélation de la messianité de Jésus n'est tout simplement pas encore audible par le peuple avant l'événement de la croix. C'est à travers la croix et la résurrection que l'on pourra vraiment comprendre le ministère de Jésus dans toute sa plénitude et voir dans la figure de Jésus crucifié le Christ le Fils de Dieu. Mais l'on peut aussi de fait y reconnaître dans cette injonction à se taire la demande qu'avant d'être l'objet d'une proclamation urubi et torbi une telle déclaration de foi doit d'abord se vivre dans un face-à-face solitaire avec Dieu dans une relation intime et personnelle. C'est d'abord à Jésus lui-même qu'il faut adresser une telle déclaration. Oui, je reconnais en toi le Fils de Dieu qui peut changer ma vie. Il faut d'abord avoir cette relation et cette confiance avec le Christ, cet engagement personnel avant de vouloir aller la proclamer plus loin. suis-je prêt ? Alors, c'est la question qui nous est posée. Suis-je prêt dans le face-à-face avec Dieu à reconnaître dans la figure de Jésus de Nazareth ce Christ qui aujourd'hui encore me sauve et veut m'offrir comme un avant-goût de la vie du royaume ? Alors, cela me fait comprendre que nous pouvons et nous pourrons être une communauté missionnaire capable d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ que si d'abord chacun de nous, si d'abord je suis prêt personnellement à me convertir moi-même, à laisser une place au souffle de l'esprit dans ma vie. C'est bien là la question qui nous est posée à travers la question qui est posée à Pierre. Aujourd'hui, l'avenir de notre Église est précaire, même si je suis convaincu à la suite de la promesse faite par le Christ à Pierre, qu'il y aura toujours à l'avenir des personnes qui seront bouleversées par la force de vie de la parole de Dieu. Ce qui est éternel, ce n'est pas l'institution, mais la capacité de se laisser toucher par l'Évangile. Le silence demandé aux disciples n'est pas en contradiction avec l'envoi des disciples en mission prononcé tout au long de l'Évangile, mais un rappel que toute mission doit commencer par une réponse personnelle à cette question « Et moi, finalement, j'en pense quoi ? » Il ne s'agit pas d'aller apporter aux autres notre foi comme un dogme à apprendre, comme une vérité indiscutable. Il ne s'agit pas de leur dire ce qu'ils devraient croire, mais de leur dire modestement ce que je crois, en quoi cette parole me fait vivre. Témoignant ainsi de notre foi, nous contribuerons auprès des autres à cette indispensable première étape, ouvrir un questionnement, entendre des avis pour qu'ils puissent peut-être dans un second temps, mais tout cela ne nous appartient pas, comme nous l'avons fait nous-mêmes personnellement, reconnaître alors en Jésus ce Christ éternel. Amen. Sous-titrage 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 Qu'elle fera pas mal de surprises et de vies pour ce culte de dimanche prochain, Amal Agnew, et qui sera suivi pour ceux qui le veulent d'un repas communautaire, comme c'est le cas après chacun de nos cultes dits invitations. Donc pas mal de choses qui se remettent en place dans cette communauté, mais surtout allez chercher les informations qui vous manqueraient. Notre site aussi est en principe tenu à jour, donc vous devrez pouvoir vous être ainsi accessible comme information. Voilà, reste à vous dire que bien sûr vous êtes toutes et tous attendus à l'après-culte qui sera servi dans la salle, la grande salle paroissiale juste à côté. Merci à Octavio d'avoir préparé cela. Et puis il nous reste encore à chanter notre dernier cantique pendant lequel l'offrande pour la vie de la communauté est recueillie. Nous chantons le cantique 447. « Sois ma lumière, Seigneur. » « Sois ma lumière, Seigneur. » « La guerre et la mort du voisin, c'est ta passion chaque fois de vivre. » « Sur les cheveux de la vie, sois ma lumière, Seigneur. » « Ton sang, Seigneur. » « Ton sang, Seigneur. » « Ton sang, Seigneur. » « Sois ma lumière, Seigneur. » « Bénie sois-tu, Jésus-Christ, Seigneur. » « Sois ma lumière, Seigneur. » Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Ô Seigneur, alors que pour beaucoup d'entre nous la vie a retrouvé son cours, son rythme habituel, nous te le demandons. Aide-nous à ne pas nous noyer dans l'activisme, à sombrer dans le stress des choses à faire. Donne-nous, en revanche, à chacun, chacune d'entre nous la joie, dans cette nouvelle année, d'apprendre et de découvrir toujours mieux la richesse de la vie que tu nous donnes et la valeur de ceux et celles que tu places sur notre route. Ouvre aussi nos yeux, trop habitués à regarder toujours dans la même direction, pour que nous repérions au fil des jours tous les buissons ardents que tu allumes dans notre vie pour nous guider. Et s'il le faut, dérange-nous, pour que nous mettions davantage de foi dans nos choix, de confiance dans nos agissements, pour devenir toujours mieux tes témoins, là où tu nous envoies. Amen. Et que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la communion du Saint-Esprit, nous garde et nous conduise dans sa paix. Amen. 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 Amen.